Aussitôt qu'il y avait un peu de brume, on le voyait le plus grand hosteau. Pourtant qu'il était un édifice qui avait de la masse et de l'étendue. Il fondait dans tout l'alentour, fallait se rapprocher, le toucher presque. Il était peint comme du brouillard, en plus du jaune et du framboise. C'est une poisse à tout désoler à partir d'octobre qui entre en tout. Trouble tout, la tête, les choses, vous étournez tout doucetement. A plus savoir l'heure qu'il est, le temps qui passe ou le jour qui tombe. Du fleuve, ça surgit, ça s'engouffre du bout du quartier, ça prend tous les abords, les docks, les personnes et les tramways. Ça passe tout au flou, malestompe. De la vaillance, le pub en face, on ne voit plus du tout l'hôpital, les jours vraiment où ça rafleut, où les buées des ferles en vapeur en énorme temps. Juste on aperçoit les petites lueurs, que ça cligne un peu dans les fenêtres, et le gros canal jaune à la pente. C'est bien déjà presque effacé. C'est pas mauvais pour les soucis, ça s'en va, ça vous laisse tranquille. Moi, je dois dire, je voudrais quand je serai mort qu'on me laisse tel quel sur le trottoir. Comme ça, tout seul, devant le London, que tout le monde s'en aille, on ne verrait plus rien de ce qui se passe. Je crois que je serai emporté tout doucement. J'ai l'idée ainsi. Foi dans l'ombre. Ça ne repose sur rien, bien sûr. C'est le cas de le dire, je plaisante. C'est une impression, une vanité brève, une buée de travers.